salut j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui il était temps pour vous présenter mes dernières lectures donc je suis désolé je filme dans la nuit je viens de rentrer du travail 12 heures dans la gueule donc voilà voilà et je vais vous montrer mes dernières lectures donc il y en a deux bofs et trois bien voilà donc les deux bofs c'est haruki murakami l'étrange bibliothèque pourtant cela je pensais qu'il allait me plaire de ouf mais ça me fait penser un peu aux petits contes de tim burton c'est assez sombre et je m'attendais pas à ça ça un petit conte fantastique voilà qui se passe dans une bibliothèque qui est étrange nous en on voilà mais bon celui là à part l'édition qui est vraiment belle il ya même des petites illustrations l'histoire concrètement a été nulle enfin excusez moi je suis honnête c'est ce que j'en ai pensé ensuite j'ai lu un manga full métal alchimiste tome 1 voilà donc je savais un peu l'histoire vu que c'est en lisant un commentaire sur une vidéo youtube qui avait rien à voir enfin bref je m'étais dit il faut trop que je lis ça parce que ça parle d'alchimie et c'est bien mais je trouve que les comment dialogue sont un peu enfantin donc j'ai un peu de mal mais j'attendrai trouver le 2 et je lirai le 2 et ainsi de suite quoi si je ne trouve jamais ce n'est pas grave ensuite alors édition de ouf fernando pessoa pourquoi rêver les rêves des autres donc en fait cette édition je vous montrer ça donc derrière ça se présente comme ceci donc le principe c'est que vous achetez ce livre il y en a six pour l'instant il ya les correspondances c'est des correspondances les correspondances de pessoa de virginia wolf que j'ai également je crois qu'à jane austin il ya pas mal de femmes fabrique ils en ont sorti six pour l'instant c'est les éditions l'orma et le principe c'est que en gros vous dites ah tiens ma pote elle qui trouve pessoa ah bah tiens je lui acheter ça je vais lui envoyer par la poste parce que la couverture sert à ça et oui parce qu'en fait la couverture attendez parce que je tiens qu'à une main c'est relou la couverture ouf je vais tout faire tomber c'est une enveloppe oui voilà et à tout le procédé là donc j'ai trouvé le le principe vraiment original surtout que c'est un livre qui parle de correspondance et que le but c'est de l'envoyer en correspondance donc c'est trop drôle et en plus dans les six premiers qu'ils ont fait cette édition ils ont choisi monsieur pessoa je vais le tuer au mal est franchement il a tout renversé tout ça parce qu'il voulait être là il voulait présent dans la vidéo je peux pas lui en vouloir mais pas maintenant là comme ça il n'y a pas trop de place bref et les deux derniers les plus conséquents margaret atwood la servante écarlate et jante les et oui fleurs de tonnerre donc jante les pour la petite histoire il ya une d'entre vous qui m'a envoyé un commentaire y'a pas longtemps qui me disait en gros que voilà fallait pas abandonner jante les que peut-être il ya quelque chose à gratter franchement moi depuis le magasin des suicides m'était dit c'est vraiment pas ma crame c'est mort en plus c'était une amie on était au collège je crois qu'elle me l'avait conseillé ou non on s'est connu au collège et me l'a conseillé plus tard parce que je crois pas que ce livre à 15 ans ou autre comme ça bref et là en fait c'est fleurs de tonnerre et fleurs de tonnerre c'est une vraie histoire c'est la première tueuse en série française hélène delgado je crois que c'est ça son nom non j'ai gado pourquoi delgado bref et ben en fait donc dans ce bouquin on retrace un peu tous les crimes qu'elle a commis et ce sous un paysage de bretagne parce que chaque chapitre correspond à une ville de la bretagne l'auteur j'ai j'ai pas compris au début c'est joué un personnage qui s'appelle le bras je me dis tiens c'est marrant ça ressemble à anatole le bras le gars qui écrit des bouquins sur la bretagne et ben oui en fait dans son bouquin il a inclus un personnage qui est à l'adol le bras j'ai trouvé ça marrant je sais pas s'ils se connaissent s'ils s'apprécient mais je pense que oui sinon il aurait pas fait ça voilà et bon je vous le dis c'est répétitif ce livre est ultra ultra répétitif c'est à dire que là cette femme c'est une empoisonneuse donc dans chaque ville où elle va eh ben elle empoisonne elle tue tout le monde elle se barre elle empoisonne elle tue tout le monde elle se barre en gros c'est ça l'histoire mais ce qui est intéressant c'est le portrait psychologique si vous voulez il le fait pas du tout mais pas du tout en aucun cas tu t'arrives pas à comprendre à la cerner jusqu'à la fin c'est vraiment tout à la fin on a quelques données qui nous donne un peu les impressions de l'auteur qu'est ce qu'il pense de cette chose en série qu'est ce que pourquoi il fait ça enfin voilà donc c'est peut-être pour ça que j'ai mis ce bouquin parce que j'aime bien aussi les bouquins ou les documentaires qui parlent de serial killer donc c'est peut-être pour ça que j'ai mis celui ci de genteler mais du coup ça m'a un peu réconcilié avec lui parce qu'au final sa plume est pas mal surtout que là il ya plein de termes bretons les bretons sont ouf excusez moi si vous êtes bretons je vous aime mais ils sont pleins de superstitions attention faut pas déconner avec eux donc super bouquin que je vous conseille voilà et donc margaret atwood la servante carlate en fait dans mon imaginaire je me suis toujours dit margaret atwood la servante et carlate c'est un bouquin qui date de longtemps c'est un classique c'est un monument de la littérature en fait pas du tout je m'explique j'ai aimé franchement j'ai aimé mais je m'attendais à un truc de ouf et au final c'est un truc bien mais pas sensationnel enfin genre il fera jamais partie de mes top 10 de livres tous les temps ou même le top 100 je pense même pas qu'il fera partie de top 100 donc c'est une dystopie qu'est ce qu'on peut dire en gros c'est un peu un genre de secte qui a pris le pouvoir dans le pays et en fait il y a plein de femmes elles veulent plus faire d'enfants du coup ils se disent ben c'est pas grave on va prendre les autres femmes on va les transformer en esclaves pour les couples comme ça ben ce sera elle qui portera l'enfant c'est toute une histoire assez bizarre franchement je vous le dis l'environnement tout ça c'est un peu flou et pareil c'est vraiment à partir de la ouais fin 290 début 300 la page qu'on a assez d'informations pour vraiment contact contextualiser l'environnement c'est pour ça que je me suis dit en fait je l'ai bien aimé mais sans plus mais je pense que la série je vais trop la kiffer parce que là c'est ce qui me manquait j'arrivais pas à assembler toutes les infos parce que les infos qu'on aurait dû avoir à un moment on ne les a pas forcément à ce moment là du coup on peut pas imaginer le truc globalement à chaque fois on nous rajoute des petites infos mais c'est à bouca bouca ouais j'ai du mal à parler et du coup margaret atwood c'est quoi c'est c'est le coeur qui lâche le premier je crois que j'ai que je compte lire pareil c'est un peu dans le délire dystopie enfin fantastique dans le futur qui part en cacahuète enfin j'aime bien son son mental par contre parce que pour sortir des histoires comme ça j'aimerais bien être dans sa tête voilà et aussi j'aimerais bien lire il y en avait un deuxième mais du coup je vais pas le lire ainsi les testaments trahis la suite de celui là peut-être que je vais le lire mais je crois qu'elle l'a écrit 30 ans après celui là 30 ans après elle a fait la suite donc à mon avis c'est une question de thunes non je sais pas dites moi et je voulais lire captive mais du coup je me suis rendu compte sur netflix il y avait captive donc du coup et ben là je suis à fond dans cette série inspiré par le livre de margaret atwood donc voilà pour mes dernières lectures j'avoue j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps parce que j'avais vraiment pas le temps ou d'autres projets voilà quoi donc je fais pas que de lire et voilà et par contre j'en ai acheté pas mal je vous ferai une petite sélection dans les prochains jours je pense et en attendant je vous souhaite une bonne semaine on est quand on est mardi non mercredi on est mardi ouais je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine ciao